Le Globe and Mail nous apprenait aujourd'hui qu'il y a cinq joueurs de hockey qui faisaient partie de l'équipe canadienne junior en 2018 qui ont été sommées de se présenter à la police de London, en Ontario, pour faire face à des accusations d'agressions sexuelles. Bon, je commence avec toi, Emmanuelle. Évidemment, c'est en lien avec ce présumé viol collectif. As-tu l'impression qu'on va enfin aller au fond des choses? Bien, très certainement, parce que là, la police, ce qu'il faut comprendre, c'est que la police avait enquêté et avait fermé le dossier sans portée d'accusation en 2019. Quand le scandale a éclaté parce que la jeune fille avait décidé de poursuivre au civil, la police a rouvert son enquête qui a duré un an et demi. Donc, on peut présumer que c'est une enquête assez exhaustive et que si on croit qu'on est capable de déposer des accusations, c'est qu'on a l'ensemble de la preuve nécessaire pour avoir une condamnation. Donc, on va finir par comprendre ce qui s'est passé parce qu'objectivement, jusqu'ici, on n'en a que des petits bouts et des petites bribes. Paul? Parce que, bon, cette histoire-là, évidemment, qui est la page la plus sombre de l'histoire du sport national au Canada, c'est cover-up. On a Hockey Canada à tenter d'étouffer l'affaire. Et là, il y a une partie inachevée à cette histoire-là qui concerne la police de London. La question est simple. Pourquoi la police a-t-elle, à ce moment-là, fermé sa première enquête? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si on ira au fond de ces questions-là. Est-ce qu'il y a eu des pressions extérieures? Parce que les intérêts étaient énormes. Le Hockey Canada, oui. Mais la Ligue nationale de hockey également, parce que c'était des joueurs élites qui se sont retrouvés ensuite, la plupart d'entre eux, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, est-ce que la police aura des comptes? Mais au moins, la justice reprend cette affaire-là. Et puis, on verra. Les joueurs sont sommés de se rendre. Ensuite, normalement, le processus judiciaire, c'est la police qui dépose au système judiciaire, au ministère public, des avis d'accusation. Et là, ce sera à la justice de décider. Mais est-ce qu'on ira au fond des choses? Enfin, espérons-le. Oui, Gaétan, comment tu as réagi quand tu as appris cette nouvelle? De la même façon, il était temps. Non, parce qu'ici, on est littéralement dans... on cache les choses, on doit aller au fond des choses. Et je vais aller un peu plus loin. On l'a entendu de plusieurs intervenants aujourd'hui. Ce n'est pas la première histoire où on étouffe, où on cache les choses. Il y en a eu dans d'autres sports. Et ces sports-là, rappelons-le, reçoivent du financement public. Bon, il y a des donations et ainsi de suite, mais il y a du financement public. Mais hormis le financement public, ce sont des gestes plus que répréhensibles. Ce sont des gestes qui sont criminels. Comme ça se voit, tout ce genre de choses-là à gauche et à droite, ne sommes-nous pas rendus à une enquête publique dans le sport d'élite au Canada? Alors, je pense qu'on ne pourra pas, parce que la politique va venir progressivement jouer un jeu là-dedans, jouer un rôle là-dedans. Je pense qu'on s'en va vers ça pour, une fois pour toutes, faire la part des choses et aller au fond des choses. Oui, parce qu'Emmanuel, il y a plusieurs fédérations dans le monde du sport qui ont été entachées par toutes sortes de scandales. Oui, il y en a plusieurs. Puis est-ce qu'une enquête permettrait de trouver l'élément qui lie cette culture du silence qui règne encore dans le sport? Moi, je trouve qu'en ce qui concerne le hockey, il y a deux choses que je retiens cependant de la journée. C'est qu'au moins, ces accusations-là vont envoyer le signal que ce n'est pas parce que tu es beau, que tu as du talent et que tu t'en vas dans la Ligue nationale de hockey, que tu peux faire n'importe quoi avec les filles et les agresser. Puis de deux, c'est aussi qu'il y a le mythe encore de la victime parfaite dans les cas d'agression sexuelle. Cette histoire-là de ce qu'on en sait, ce n'était pas très clair. Puis elle n'est pas une victime parfaite. Ça, ce bout-là, on en sait assez. Donc, est-ce que ça aussi, ça va donner courage aux autres jeunes femmes qui ont été agressées, d'aller voir la police, de se taper ce processus-là? C'est ce qu'on espère. L'autre message aussi, je pense, c'est qu'aller jusqu'à maintenant, il y avait une sorte de vision des choses par certains décideurs ou décideuses dans le système judiciaire ou policiers qui faisaient des athlètes professionnels, des hockeyeurs, des athlètes d'élite, des intouchables. Tout faire pour abrier, pour les protéger et tout ça, ce qui crée de facto une deuxième catégorie de citoyens. nul n'est censé être au-dessus des lois. Et là, ça vient ramener cette caste-là de la société, au fond, qui se pensait, dans certains cas, disons-le, culture de se pensait intouchable. Ça les ramène sur Terre. Et au moment où on parle toujours de changement de culture, c'est peut-être l'heure où on va changer la culture en posant les bons gestes. Gaétan Barrette, Emmanuel Latraverse, Paul Larocque, merci à vous trois. Bonne soirée.